Alors, dans ce paragraphe, vous voyez les six sous-processus, il faut dire que pour faire tout ça, on a énormément d'outils, je le disais, on a énormément d'outils et de méthodes pour essayer de maîtriser ce processus d'interaction. Alors, par exemple, le processus de renseignement, c'est-à-dire une fois qu'on a fait sa projection, qu'on a posé sa question, eh bien, pour savoir, par exemple, qu'est-ce qui est intéressant, on peut faire des groupes de veille, on a des filtres, on crée des profils de veille, on pose des requêtes, et il y a des langages de requêtes très sophistiqués. Pour faire de l'identification, c'est-à-dire la mise en évidence de signaux faibles, alors là, vous allez voir n'importe quel service de veille technologique ou de veille dans une entreprise, ils vont vous sortir beaucoup d'outils qui permettent de mettre en évidence des signaux faibles, etc., etc. Ensuite, pour faire du rétro-ajustement, vous le faites vous-même, par exemple, lorsque vous posez une requête sur Internet et puis que vous dites, ah, tiens, j'ai oublié un mot-clé ou je veux enlever un mot-clé parce que celui-là, il me crée du bruit. Enfin, vous savez, le problème de la recherche d'informations se situe entre bruit et silence. Le bruit, c'est quand j'ai trop d'informations et donc j'élimine le bruit. Le silence, c'est quand je loupe de l'information. C'est plus difficile à détecter, d'ailleurs. Et donc là, j'ai beaucoup d'outils de rétro-ajustement qui me permettent de travailler ce genre de problème. Et puis après, pour la représentation, comme j'obtiens en général des corpus d'informations gigantesques, ça peut aller de 100 à 10 000 documents ou même quelques documents des fois, j'ai des outils d'analyse automatique, des outils de représentation. Je peux me faire, vous savez que mon dada, c'est la cartographie. Donc je peux me faire des cartes, des concepts que j'ai trouvés dans mon corpus d'informations, etc. Donc là, j'ai une pléthore, mais vraiment une pléthore d'outils pour faire ce genre de choses. Par contre, les deux phases, justement, qui nous intéressent et qui sont en relation avec le patrimoine de connaissances, eh bien celle-là, on ne peut pas dire pour l'instant qu'il y a autant d'outils. Et c'est bien malheureux parce que c'est justement le nœud du problème. C'est-à-dire, le problème, c'est quelle est la question ? Je veux chercher de l'information, mais quelle est la question ? Et une simple requête n'est pas vraiment une question. Il faut y réfléchir beaucoup. Alors je sais bien que les gens qui sont habitués à faire de la veille sont habitués à tracer des questions avec les demandeurs, mais c'est assez superficiel. Et donc, ils vont poser une requête, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il fallait poser la question ? Donc, quelle est la question ? Et puis ensuite, une fois que j'ai fait tout ce travail avec tous ces outils et avec tout cet environnement faramineux d'informations à l'extérieur, comment je vais interpréter les résultats qui me sont donnés ? Et par les acteurs de la connaissance, pas par les gens qui ont recherché l'information. Ceux-là, c'est des professionnels. Et c'est pas des acteurs de la connaissance opérationnelle dans l'entreprise. Enfin, ça peut l'être, si ça l'est, tant mieux. Mais en général, c'est des tâches séparées. Donc, en fait, la veille fondée sur les connaissances pose deux questions. Le premier constat, et qu'on a expérimenté maintes fois dans ce genre de projet, c'est que dans la phase de projection, eh bien, il y a une difficulté pour les experts ou pour les dirigeants à définir précisément leurs besoins d'information. À ça, des besoins, ils en ont, et ils vous les donnent de manière extrêmement rapide. Mais c'est pas très précis, et c'est pas toujours... C'est sur une intuition, quoi. Donc, il y a une certaine défaillance dans l'expression des besoins. Il y a une défaillance dans l'expression des besoins en recherche d'informations dans les processus actuels. C'est pas un des focus lorsqu'on fait un processus de recherche d'informations. On demande quelle est la requête, on traduit ça en requête, et puis hop, on y va. Mais, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et puis, le deuxième... Donc, si on veut faire de la veille fondée sur les connaissances, il faudrait s'appuyer sur les connaissances pour mieux formuler sa question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait déjà, qu'est-ce qu'on ne sait pas, et qu'est-ce qu'on voudrait chercher comme information. C'est pas la même chose que de dire, ben voilà, vous me posez telle requête sur les corpus extérieurs. Alors ça, c'est le premier truc. Et puis, le deuxième point de faiblesse, c'est que ce qu'on appelle l'intelligence économique ou la veille, c'est souvent, alors je le disais, recherche d'informations, traitement, stockage et diffusion. Ça, tous les traités de veille donnent ça. Et vous voyez, on rentre dans la première interprétation de l'environnement en disant, on est inclus dans notre environnement. Donc, notre problème, c'est de capter de l'information, de la traiter et de la diffuser. Par contre, une fois qu'on a diffusé, stocké, diffusé ces informations, on ne s'intéresse pas, ou peu, à la transformation en connaissances. Et c'est celle-là qui nous intéresse, parce que c'est celle-là qui va vraiment être utile. Donc, on pourrait, en termes de knowledge management, de proposer des mécanismes, une fois qu'on a ces produits d'informations extrêmement bien faits, les transformer en connaissances utiles pour l'entreprise. Notamment en créant des groupes, des groupes d'experts, des groupes de veille, qui vont dire, ben voilà, ce produit d'informations, voilà à quoi il va nous servir pour développer un projet d'innovation, développer un programme de R&D, améliorer un processus, etc. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi, d'une manière ou d'une autre, de ce produit d'information qui a été créé, avec beaucoup d'outils et avec beaucoup de mal, souvent, pour les acteurs de la connaissance. Donc, on voit bien ce que pourrait être une veille fondée sur les connaissances. C'est-à-dire, on se focaliserait sur les deux parties qui, pour l'instant, sont un peu faiblardes dans les processus d'entreprise. C'est la partie sur l'expression de besoin en information extérieure. Et puis, la deuxième partie, c'est sur le suivi du retour d'informations, du produit d'informations qui a été créé à partir de cette recherche d'informations. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Comment organiser la création de connaissances à partir de ça ? Voilà. Donc, je vais vous donner maintenant une étude de cas sur le premier constat. C'est-à-dire, comment on peut transformer un processus classique de requêtes dans l'environnement en un processus de gestion de connaissances qui va mieux répondre aux besoins de recherche d'informations. Merci. Merci.